Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Alors aujourd'hui on va parler exploration, passion scientifique, rover martien, vie dans le système solaire et plongée dans les hauts lacs du monde. Et le plus étonnant c'est que nous allons parcourir tous ces sujets avec le parcours d'une seule personne que nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Nathalie Cabral, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage passionnant qui s'appelle Voyage aux frontières de la vie. Vous y retracez votre parcours depuis votre vocation quand, comme beaucoup de monde, vous avez été bouleversé par le premier pas de l'homme sur la lune. Jusqu'à aujourd'hui, ou comme beaucoup moins de monde, vous dirigez le centre de recherche Carl Sagan à l'Institut du CETI aux Etats-Unis. Alors si le chemin parcouru est évidemment impressionnant, ce qui m'est encore plus séduit dans votre livre, c'est l'enthousiasme scientifique que vous avez déployé pour accomplir cela. C'est un mélange sinueux, votre enthousiasme de travail acharné, de rencontres, de paris insensés, d'aventures. Et alors avant de rentrer dans le détail de certaines de vos explorations, j'ai envie de vous demander quels sont les rêves d'enfant que vous avez réalisés ? Puisque vous passez longtemps, beaucoup de temps à détailler la genèse de votre passion et vous en avez réalisé plusieurs. Je dirais que j'ai cette chance d'avoir réalisé ma passion, qui était celle de travailler dans le domaine de l'espace et de l'exploration planétaire. Et elle m'a entraînée dans d'autres explorations. Celle-là, je les attendais moins, qui est l'exploration de notre propre planète. Et puis aussi le fait de pouvoir combiner les deux et de se rendre compte que l'exploration des planètes nous ramène toujours à la Terre et à une vision plus grande de l'avenir de notre propre planète et de notre avenir en tant qu'espèce sur notre propre planète. Et alors, avant d'entrer dans le fil de ces explorations, de ces aventures scientifiques que vous avez faites, pour un ouvrage qui parle d'espace et d'exobiologie, le sommaire est un peu confondant. Alors les quatre parties s'intitulent Contre vents et marées, Marées royales et rivages planétaires, Immersion et l'océan cosmique. Alors pourquoi tous ces intitulés très aquatiques, en fait, dans un livre qui parle plutôt de la vie à l'ailleurs ? Ma passion pour la plongée, probablement, a beaucoup à voir avec ça. Une très grande relation avec l'eau, c'est un élément pour moi qui est primordial. Ça a été ma première exploration. Je me suis sentie tout de suite à l'aise dans la plongée, dans la plongée en apnée. C'est quelque chose que j'ai fait intuitivement, instinctivement, très rapidement. Et contre vents et marées, parce que ça définit tout à fait les 23 premières années de ma vie, où il a fallu que je me bagarre véritablement, pour d'abord comme jeune fille, jeune femme, dans un monde qui était fait pour les hommes, à l'époque encore, et qui l'est encore, d'une certaine façon aujourd'hui. Une époque où on ne pensait pas que les filles avaient nécessairement un avenir dans les domaines scientifiques. Et ensuite, marée royale et rivage planétaire, parce qu'après toutes ces bagarres, finalement, les choses se mettent en place. Et la marée royale, c'est toutes les opportunités qui arrivent, enfin, et toutes les réalisations qui se font. Et rivage planétaire, parce que c'est la découverte de Guzef avec Spirit sur Mars. Et puis, ensuite, immersion, parce que c'est aussi la recherche de la vie dans l'univers et la recherche de la possibilité de vie ailleurs que sur Terre, en plongeant dans les plus grands lacs, dans les plus hauts lacs du monde. Et puis, enfin, la dernière partie, parce que c'est aussi une immersion dans l'océan cosmique, essayer de comprendre d'où on vient, quelle est l'origine de la vie, et pas seulement son origine, mais aussi sa nature. Écoutez, on va retracer tout ça. Et c'est vrai que la nature de la vie est un sujet absolument passionnant de votre livre. Mais avant ça, comment on se retrouve, après avoir fait Cagnes-Hippocagne, donc des prépas littéraires, directement impliqués dans la conception et l'opération de deux rovers, les premiers rovers qu'ont foulé une autre planète, qui s'appelait, qui s'appelle toujours, puisqu'ils y sont toujours, Spirit et Opportunity. Voilà, quel est le processus qui fait qu'on passe d'Hippocagne ? Alors rapidement, parce que c'est tout un chemillon, vous en avez parlé, vous avez dit, c'est la bataille que vous avez menée et les opportunités qui s'assemblent. Mais comment on fait avec cette passion qui est sous-jacente ? On se retrouve en Hippocagne et puis, paf, non pas paf, d'ailleurs, dans un processus beaucoup plus complexe de décision, on se retrouve à essayer de vendre un cratère, Guzef, comme vous l'avez dit, comme étant le lieu d'atterrissage principal et opportun et idéal du premier rover sur Mars. La chose en commun, c'est travail, 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 travail. Mais en dehors de ça, quand j'ai fait Hippocagne, je n'avais absolument pas l'intention de faire les concours ou de faire le NS, etc. Je savais pertinemment ce que ça allait me donner. Par contre, qui était une méthode de travail qui était formidable, c'était pratiquement un camp militaire quand vous faites les préparations pour les grandes écoles. Il faut pouvoir survivre à cette chose-là. Et sachant ça, je me disais, bon, je vais me donner une méthode de travail, quoi qu'il arrive, ça me servira. Et c'était aussi une époque où dans ma tête, j'avais commencé à me dire, bon, les maths, la physique, ce n'est peut-être pas pour moi. Et à l'époque, l'exploration spatiale, c'était l'astronomie. Donc, si on n'était pas terriblement bon en maths et en physique, c'était difficile. Alors, en Hippocaine, j'ai eu cette chance de trouver un professeur qui était formidable, un professeur de géographie physique. Et à l'époque, pour moi, la géographie, quand je suis arrivée en Hippocaine, c'était celle qu'on fait au lycée. Les marchés économiques, ce n'était pas tellement enthousiasmant. Mais d'un seul coup, j'ai découvert les processus physiques, la climatologie, l'hydrologie, comment les planètes se forment, l'érosion, la géologie. Et ça m'a passionnée. D'un seul coup, j'ai trouvé quelque chose qui m'a passionnée, qui était autre chose que l'astronomie. Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai quitté l'Hippocaine à la fin de l'année. J'ai terminé mon année, mon équivalence d'université en deuxième année directement. Et j'ai intégré Nanterre en sciences de la Terre. Et à partir de là, j'ai commencé à développer tout ce curriculum en géographie, mais aussi en morphologie, en hydrologie, en climatologie, et à développer une connaissance plus grande de comment se forment les planètes, comment elles évoluent. Mais c'était toujours dirigé vers la Terre à ce moment-là. Et puis André Cailleux est arrivé là-dessus. André Cailleux, c'est cette rencontre. J'étais à une semaine, à une semaine de signer mon mémoire de maîtrise avec les professeurs de l'université de Nanterre. Et bien évidemment, je rabattais les oreilles à tout le monde avec ma passion de l'astronomie. Tout le monde était au courant, y compris le professeur qui devait être la personne qui s'occuperait de moi pour ma maîtrise. Et il m'a simplement dit, il m'a dit, je connais quelqu'un, André Cailleux, qui fait quelque chose de nouveau, qui s'appelle la planétologie, je crois. Est-ce que ça te dirait de le voir ? J'ai dit oui. J'ai dit oui simplement parce que ça m'intéressait. Mais j'avoue qu'à l'époque, j'étais certainement plus concentrée à préparer mon projet de mémoire de maîtrise et à le faire signer à la fin de la semaine que de penser à l'astronomie ou à la planétologie. Mais je suis quand même allée au rendez-vous. Il m'a fait avoir un rendez-vous à l'Observatoire de Meudon où j'ai rencontré André Cailleux à la fin mai en 1985. Et je suis redescendue de l'Observatoire de Meudon neuf ans plus tard avec une maîtrise en planétologie et une thèse de doctorat en sciences planétaires. Ça a été un des premiers tournants de mon existence. Voilà comment je suis passée des séances de la Terre à l'Université de Nanterre, à devoir changer d'université, à aller à la Sorbonne pour pouvoir commencer en sciences planétaires qui étaient vraiment débutantes en France à l'époque. Et tout est parti de là. J'ai fait donc ce doctorat. Ensuite, des rencontres avec un collègue américain qui venait de temps en temps à l'Observatoire de Meudon. Il avait un projet de mission d'exobiologie pour travailler à la NASA, à NASA Amps Research Center en Californie. Il avait un projet de mission d'astrobiologie, essayer de chercher la vie sur Mars. Mais il n'avait pas vraiment un site d'atterrissage pour sa mission. Et de mon côté, avec mon mari, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur une discipline qu'on essayait de lancer qui était l'histoire des lacs sur Mars. Tout le monde faisait couler de l'eau sur Mars dans le passé. Il n'y avait pas de problème. Mais personne ne s'intéressait véritablement au fait de savoir où est-ce qu'elle aurait pu stagner. Et avec Edmond, avec mon mari, on s'est intéressés à ce sujet. Il y avait particulièrement un grand impact sur Mars qui s'appelle Guzef et qui semblait être un cas d'études absolument formidable. On avait déjà quelques études de fait avec lui sur ce sujet. Quand Chris McKay a vu de quoi il s'agissait, il a dit est-ce que ça vous intéresserait de venir à EMS et de travailler là-dessus pour le concept de mission ? Le laboratoire fermait à Meudon. J'avais nulle part où elle est. Je n'avais pas de poste. J'ai dit bon, je pars pour neuf mois. C'est peut-être le dernier feu d'artifice pour ma passion. Mais au moins, j'aurais connu la NASA et au moins, je vais pour neuf mois avec ma bourse de post-doctorat là-bas. Je suis partie et je ne suis jamais rentrée. Non. En tant que je suis aux Etats-Unis. Vous expliquez aussi comment vous arrivez avec cette idée de Guzef qui est un des cratères de Mars et qu'en fait, il y a un processus de sélection tout à fait drastique avec vous expliquer comment ces équipes fonctionnent. Moi, ça m'a passionné de voir à la fois la compétition mais aussi l'émulation qu'il y avait entre toutes les équipes pour, au départ, je crois que c'est 134 candidats, cratères candidats ou quelque chose comme ça et puis finalement, par écrémage, par discussion scientifique, par travail, on arrive à Guzef et tout d'un coup, vous êtes du coup la personne référente pour savoir où est-ce que ce rover va aller faire ses travaux. Ce n'était pas seulement Guzef, en fait, et ce n'est pas seulement des cratères. L'histoire de Guzef, elle commence à Meudon, certainement, et avec Edmond, on était les premiers à travailler dessus, mais le premier qui m'a demandé véritablement de venir présenter des résultats pour Guzef comme un site d'atterrissage, ce n'était pas du tout les Américains. C'était en fait Vladimir Barsoukov en Russie, en 1990. À l'époque, Barsoukov, qui était à la tête de l'Académie des sciences à Moscou, voulait faire atterrir une de ces deux missions de rover. Les Russes avaient des rover. Le projet s'appelait Marsokhod et il voulait faire atterrir ces rover dans Guzef, mais il n'y avait pas d'études à l'époque. Alors, il m'a demandé si je pouvais venir à Moscou parler de ce que j'avais appris en regardant les images de vikings. Et donc, voilà, à 25 ans, à peine sorti de mon doctorat, encore, je n'avais pas encore mon doctorat puisque j'ai présenté ma thèse une année plus tard devant l'Académie des sciences de Moscou et devant Marsokhod qui était absolument... Il était très, très impressionnant. Très impressionnant. Vous imaginez le portrait de Pierre Legrand, c'était à peu près le même personnage. Donc, ça a commencé là et puis ensuite, je suis retournée à Paris et puis, Chris Mackay est arrivé, je suis partie aux États-Unis. l'Union soviétique s'est effondrée, le projet soviétique n'a jamais décollé. Mais par contre, les Américains ont commencé à mettre en place un système, un programme de sélection de sites d'atterrissage pour leur mission, pour le programme surveilleur. Et les deux premières missions qui étaient Pathfinder et Surveilleur, je ne me rappelle plus le nom, mais il devait y avoir un lander en 1999. Pour Pathfinder, Guzef n'était pas tellement favorable parce que le petit rover de Pathfinder, il était à peu près grand comme une boîte à chaussures et donc, au niveau de la mobilité, ce n'était pas tellement intéressant pour un cratère comme Guzef. Et puis, un lander, ce n'était pas vraiment non plus un site comme Guzef qu'il fallait. Et puis, surtout, les États-Unis ont perdu deux missions en 1999 et ça a complètement chamboulé le programme et ça a accéléré la production des rovers Spirit et Opportunité. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un programme de sélection de sites. Il y avait environ 152 sites au départ, pas seulement des anciens lacs de cratères, mais aussi, il y avait des sites comme Valles Marineris qui étaient absolument fabuleux. Vous imaginez pouvoir atterrir dans un site comme Valles Marineris qui est le plus grand canyon du système solaire, 10 kilomètres de haut des centaines de kilomètres de large. Mais c'était aussi un petit peu le problème, c'était la topographie. Extrêmement dangereux, à l'époque, on avait des ellipses d'atterrissage qui étaient très larges pour faire arriver le rover. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on peut les faire. Une ellipse d'atterrissage, c'est quoi ? C'est la zone d'incertitude dans laquelle on peut faire atterrir ? C'est la zone d'incertitude, exactement. C'était très, très large. Quand on a commencé avec Spirit et Opportunité, l'ellipse, elle faisait 180 kilomètres de long sur 60 kilomètres de large. On l'a réduite petit à petit. À la fin, vers la fin de la mission, on en était à une vingtaine de kilomètres. Donc, c'était très, très réduit. Mais à l'époque, il y a une partie des sites qui ont disparu à cause des problèmes et des risques à l'atterrissage. Et ça a été tout un processus. Il y a eu tout un tas de réunions. Il y en a eu quatre ou cinq. Et une fois que les scientifiques ont donné leurs décisions, ça s'est fait par vote au fur et à mesure, il y a encore eu une décision qui était prise par un comité qui n'était pas fait par la communauté scientifique. Et la décision finale appartenait à la NASA. Donc, c'est un processus qui a duré deux ans, qui était formidable, qui était extrêmement prenant, extrêmement enthousiasmant. Et on a beaucoup voyagé à ce moment-là. Et après, vous avez fait voyager réellement le rover, il est atterri. Quelles sont les découvertes, les frontières scientifiques que cette expédition a repoussées ? Parce que c'est la première fois qu'on a envoyé un rover de cette taille-là aussi longtemps, même s'il a vécu entre guillemets un peu moins qu'Opportunity, mais il a quand même ramené énormément de choses intéressantes. Et vous étiez l'une des personnes tous les matins qui regardaient les clichés que pouvaient envoyer. Oui, j'ai eu cette chance avec Spirit, non seulement c'était notre site, mais en plus d'être sélectionnée ensuite dans l'équipe de l'équipe scientifique pour cette mission. et donc c'est la possibilité qui est donnée, ça aussi c'est une partie d'un rêve qui est réalisé de chaque fois que vous allez dans la salle de contrôle et que vous recevez des images de Mars, c'est la première fois qu'un être humain voit ce paysage, que n'importe quel être humain, et ça c'est quelque chose qui va me rester pour le restant de mes jours parce que j'allais très souvent de bonheur, de très bonheur avant même qu'on reçoive les données chaque jour de Spirit, j'étais peut-être deux ou trois heures avant, je regardais les données du jour avant, je faisais des analyses, etc. Et souvent c'était au milieu de la nuit, de trois heures du matin, les seuls qui étaient là c'était un groupe des ingénieurs dans la salle, ils s'apprêtaient à recevoir les images de Spirit et quand ils les recevaient, ils m'appelaient. Donc j'étais, ils me disaient Nathalie viens voir, on a reçu les images, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, etc. Donc on était vraiment les premiers humains sur Terre à voir ces images d'un autre monde et c'est quelque chose de fabuleux et Spirit a apporté un nombre considérable de premières et de grandes découvertes. Ce qui a été assez intéressant aussi, c'est qu'on a atterri sur une plaine de lave et ça on le savait avant même d'atterrir parce qu'on avait des images de Mars Global Surveyor qui étaient à plus grande résolution que celle de Viking et donc avant d'arriver, on savait qu'on allait atterrir sur une plaine de lave qui serait certainement monotone et elle l'a été, il n'y avait rien de plus monotone que cette plaine quand on a atterri et il a fallu qu'on en sorte et ça a duré six mois. Pendant six mois, d'abord, on a roulé pour sauver le rover parce qu'on était sur une plaine et à l'époque, on fonctionnait avec des panneaux solaires. Ça veut dire qu'on n'avait rien d'autre que l'énergie solaire qui arrive sur Mars qui est la moitié de ce qui est sur Terre et on avait six mois pour trouver une pente pour pouvoir orienter le rover de façon à ce que les panneaux solaires soient toujours exposés pendant l'hiver au soleil et qu'on ait suffisamment d'énergie juste pour garder le rover vivant, même pas pour faire de la science. C'était une course contre la montre. Pendant six mois, on a fait un minimum de science, on a gratouillé du sol, on a essayé de faire quelques prises de spectroscopie et puis d'un seul coup, il y a la récompense au sol, le sol qui est un jour martien de 24 heures et 40 minutes. On arrive à la limite des collines et de la plaine et il y a cette image qui va rester comme une image iconique vraiment de la mission de Spirit qui est une image de la caméra de navigation qui n'avait rien d'exceptionnel quand on la regarde. C'est une image en noir et blanc mais pour n'importe qui qui savait ce qui se passait sur Mars, c'était une image historique. Les roues avant de Spirit étaient sur cette partie du piémont des Columbia Hill et les roues arrières étaient sur les plaines qu'on venait de traverser pendant six mois. Ça veut dire que le rover était à cheval exactement entre deux mondes. Le monde du passé où Mars avait des conditions très semblables à la Terre et les roues arrières étaient sur Mars qu'on connaît maintenant, un monde froid, hostile et c'était exactement je dirais une image aussi symbolique que celle du cathé de la barrière entre le crétacé pour la Terre, le monde des dinosaures et le monde des mammifères. C'était aussi puissant que ça comme symbole et Spirit en quelque sorte a pris je dirais la deuxième place derrière Opportunité qui est arrivée alors a mis les pieds dedans littéralement elle a découvert l'eau immédiatement on avait les sphéryles on avait des traces de minéraux qui montraient l'eau immédiatement donc ça a attiré l'attention des journalistes très très vite et donc Spirit est passée en deuxième plan pendant pas mal de temps mais une fois qu'elle a été dans les Columbia-Îles on a fait découverte sur découverte le premier endroit où on a découvert des carbonates sur Mars très important parce que ça aussi ça nous donne une idée sur l'histoire de l'eau et de l'habitabilité qui était le but de la mission les premiers carbonates qu'on trouvait à la surface de Mars on en avait dépisté quelques-uns depuis l'orbite mais ils étaient rares et c'était les premiers qu'on voyait au sol ensuite la première trace d'hydrothermalisme à la surface de Mars et au même endroit en même moment à la même époque toutes les conditions qui rendent une planète habitable on les a trouvées à Guzef au même endroit et ça c'était très puissant parce que c'était le but de la mission je dirais que Guzef ça a été un crève-cœur de perdre Spirit au moment où on l'a perdue parce qu'elle commençait à donner véritablement de son potentiel mais il y en avait un c'était le col bleu et l'autre c'était le col blanc comme on dit chez nous en Californie il y en avait une qui était toujours le nez dans la poussière à travailler dur pour obtenir tout ce qu'elle voulait obtenir et puis de l'autre côté de Mars qui véritablement a roulé au milieu de l'eau pendant toute la mission c'est très drôle parce que vous utilisez quand même un vocabulaire biologique pour Spirit quand même vous parlez d'il est vivant on l'a perdu et vous vous êtes même promis un jour de le ramener à la maison ça m'a fait vous êtes dit un jour en fait on dit elle les vaisseaux d'exploration sont féminins les ingénieurs et n'essayez pas de convaincre les ingénieurs du JPL qu'il faut les traiter autrement que comme ça c'est leur bébé d'abord pour commencer et puis c'est toujours she she is et c'est complètement anthropomorphique d'accord il y a une vraie projection on se faisait du souci pour leur santé oui on les a perdus quand on les a perdus c'était véritablement la perte d'un membre d'une famille c'était quelque chose d'aussi puissant que ça c'est une extension de la présence humaine sur une autre planète c'est aussi proche de ce qu'on pourra être pour notre génération sur Mars la prochaine pourra être peut-être sur Mars mais pour nous c'est comme ça et c'est quelque chose de très profond il y avait un lien très très profond oui un lien de famille c'est très beau dans le livre ce lien là il est ténu vous ne l'expliquez pas comme ça mais c'est très beau on le sent tout au long du livre et alors avant de retourner dans l'espace vous avez vous êtes lancé dans un champ de recherche tout nouveau qui est en lien avec ce que vous faisiez notamment sur le rover en se disant tiens on va aller explorer les lacs les plus hauts du monde ce des Andes parce que les conditions vous allez nous expliquer ça mieux que moi mais les conditions ont des similarités avec ce qu'a pu vivre Mars à une époque et en fait en faisant ça vous êtes lancé un challenge d'une difficulté totalement insoupçonnée d'ailleurs qui me fait penser que dès le début de votre bouquin vous racontez une anecdote et je trouve que sa structure c'est quelque chose qui est en filigrane de tout votre parcours vous demandez à votre mari qui est alpiniste pourquoi veux-tu gravir cette montagne puisqu'il faudra la redescendre et sa réponse que je trouve assez belle est parce que c'est difficile c'est tout et en fait j'adore cette réponse je la trouve très belle et je me dis tiens quand on s'est occupé d'un rover sur Mars se dire je vais aller faire essayer de voir si dans les plus hauts lacs du monde dans les Andes on peut avoir des similarités et apprendre quelque chose sur la vie sur Mars je trouve ça aussi très osé est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de comment vous est venue l'idée pourquoi c'est pertinent et en quoi et on l'écoute tout le monde du livre en quoi ça a été absolument un gisement de compréhension très important de ce qui a pu se passer sur Mars dans le temps et on le verra un peu plus tard de ce qui peut se passer en ce moment dans d'autres planètes ou satellites de planètes du système solaire le lien il est direct il n'y a pas il n'y a pas véritablement de complexité là on voit Mars telle qu'elle est maintenant elle a été comme ça pendant 3 milliards et demi d'années on sait grâce à Spirit et Opportunité qu'elle était un petit peu plus habitable juste avant ça pendant 500 millions d'années et on connaît bien les conditions maintenant on est arrivé à modéliser l'environnement martien ces 500 premiers millions d'années et il y a des endroits sur Terre où les conditions sont assez proches de ce qu'elles étaient sur Mars à cette époque-là et en particulier des endroits qu'on appelle des environnements extrêmes sur Terre dans mon cas pourquoi les Andes et pourquoi l'Altiplano ou le désert d'Atacama simplement parce que ce sont des endroits désertiques et à l'époque aussi bien Mars que la Terre étaient des endroits qui étaient désertiques où il y avait beaucoup de volcanisme beaucoup d'hydrotermalisme il faut penser à ces planètes comme des planètes qui viennent de se former où il y a une immense énergie qui se dégage encore donc beaucoup de volcanisme il y a de l'eau à la surface mais par contre Mars son climat change très très rapidement la planète est plus petite elle perd de l'énergie elle se refroidit beaucoup plus rapidement le champ magnétique disparaît l'atmosphère est balayée par les vents solaires donc l'atmosphère est réduite il y a beaucoup d'évaporations qui se produisent il y a beaucoup de rayonnement ultraviolet qui arrive à la surface et quand vous prenez tous ces paramètres et que vous les mettez les uns à côté des autres il y a des endroits sur Terre qui ressemblent à ça donc les Andes s'en est un et c'est probablement le meilleur endroit du monde comme analogue global je dirais c'est certainement pas un analogue parfait il n'y a aucun analogue terrestre qui est un analogue parfait sur Mars mais on est aussi proche que possible dans les Andes je dirais que la seule différence peut-être c'est la quantité d'oxygène dans l'atmosphère mais pour le reste on a les mêmes amplitudes thermiques dans les Andes il y a ce volcanisme et cet hydrothermalisme il y a le changement climatique qui est là qui est installé depuis le début de l'Holocène il y a 10 000 ans mais qui s'accélère aujourd'hui avec le changement climatique à nouveau donc les conditions sont là où on a cette espèce de gradient ce qu'on appelle dans notre jargon une substitution de l'espace pour le temps ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va du désert d'Atacama en haut des Andes il y a 6 000 mètres de différence dans ces 6 000 mètres on va gagner de l'humidité mais on va perdre aussi de l'atmosphère à cause de l'altitude et donc on gagne en rayonnement ultraviolet et comme vous voyez on peut jouer en fonction de ces paramètres physiques et chimiques on peut s'imaginer sur Mars à différentes périodes donc le choix du site il était assez évident le fait qu'il fallait grimper à 6 000 mètres pour pouvoir étudier le type d'habitabilité qui était possible dans ces conditions là et aussi le type d'organisme qui pourrait survivre dans ces conditions là ça fait partie de l'exploration c'est là où l'exploration m'a entraîné dans quelque chose que je n'attendais pas et il a fallu que je que je change mais ma tenue de combiner je dirais ma combinaison de plongée pour une tenue de montagne mais une fois que j'étais en haut des volcans il a fallu que je remette ma combinaison de plongée de toute manière parce qu'il y avait des lacs que je voulais explorer au sommet chose qui n'avait jamais été faite d'aller plonger que ce soit enfin en tout cas par des scientifiques mais d'aller plonger il y a le groupe de Yohan Reinhardt qui est un explorateur un archéologue qui avait aussi fait une plongée dans l'Ikan Kabour en 1986 il était à la recherche d'artefacts pré-colombiens et donc ça ça avait été fait par son groupe il y a aussi des gens qui apparemment voulaient battre des records de plongée il y a deux britanniques qui ont fait ça eux ils ont eu du courage parce qu'ils l'ont fait avec le lac complètement gelé ils ont creusé ils ont fait un trou dans la glace mais pour moi je l'ai fait parce que j'avais besoin d'aller chercher des échantillons et d'ailleurs vous avez trouvé les découvertes que vous avez faites là-bas sur l'organisation de la vie et la stratégie qu'avaient développé ces extrémophiles si je ne me trompe pas ces formes de vie des milieux extrêmes pour résister à tout l'ensemble de contraintes vous avez découvert tout un tas de choses passionnantes sur la façon dont ils s'organisaient absolument on a appris tout un tas de choses sur la perte de biodiversité la perte de diversité de la vie dans des conditions extrêmes mais aussi un gain de diversité d'une manière différente c'est-à-dire que quand ces lacs s'évapore les conditions locales deviennent beaucoup plus importantes la chimie locale la minéralogie locale etc et donc il y a une diversité qui se crée chaque petit lac devient une oasis différente et donc ça ça nous donne beaucoup d'informations sur ce que le développement de la vie ou l'adaptation de la vie sur Mars aurait pu être et là où ça devient critique c'est que ça nous donne beaucoup d'informations sur comment la chercher quels instruments il faut développer et quelles résolutions il faut avoir pour essayer de comprendre ce genre de vie donc ça c'est des choses que l'on a apprises au fur et à mesure et puis il y a aussi ce matin ce matin-là où cette révélation encore une fois avec Edmond on était assis au bord du lac et j'ai regardé le lac ça faisait trois ans qu'on explorait le lit Cancabour et je lui ai dit tu sais on est en train d'apprendre beaucoup de choses sur ce que Mars était il y a 3 milliards et demi d'années mais ce que le lac il est en train de nous montrer aussi c'est ce que la Terre est en train de devenir ici et maintenant et ce jour-là ça a été une révélation qui pour moi a pas changé mais a je dirais enrichi ma recherche parce qu'à partir de ce jour-là j'ai décidé de pousser en parallèle la recherche de la vie sur d'autres planètes mais aussi la compréhension de ce qui se passe à présent sur notre propre planète et de son avenir et de l'avenir de la biosphère terrestre oui parce que dans votre ouvrage c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une vision holistique de cette question de la vie à la fois ici maintenant dans d'autres planètes dans notre passé dans le passé des autres planètes et vous en parlez notamment de ces oasis moi ça m'a beaucoup interrogé en me disant vous parlez des oasis c'est en disant que ces oasis peuvent être très petites et qu'une des difficultés pour trouver la vie sur Mars c'est pas que c'était pas peuplé de champs de peupliers c'est peut-être qu'il y avait des tout petits îlots absolument ridicules dans lesquels il y a pu y avoir de la vie et que du coup la recherche de ces îlots de vie complique les choses puisque c'était pas tapissé de vie ou peut-être pas tapissé on n'en sait pas grand chose mais cette hypothèse d'oasis très restreinte pardon en plus ces recherches continuent je continue de travailler avec mes équipes dans l'altiplano et notre dernier programme de recherche est en train de montrer je pense quelque chose qui est fondamentale qui est peut-être une des clés très importantes pour la recherche de la vie dans l'univers et pour commencer dans le système solaire c'est qu'apparemment il y a des schémas répétitifs de la distribution de la vie extrémophile et ça c'est important parce qu'aujourd'hui on a les outils pour nous permettre de modéliser cette chose là et avec l'intelligence artificielle si on est capable de comprendre ces schémas de distribution ça va devenir beaucoup plus facile d'essayer de trouver la vie bien évidemment il faut comprendre quel est le schéma avant de pouvoir le trouver mais de savoir d'ores et déjà avec les les extrémophiles sur Terre qu'il y a ce schéma on peut essayer de commencer par ces modèles terrestres et essayer de voir s'ils donnent quelque chose par exemple sur Mars qui est le modèle le plus proche de ce qu'on a sur Terre et puis de développer des modèles pour d'autres planètes ou pour d'autres satellites parce qu'on ne sait pas assez alors comme vous l'avez dit Mars c'est le plus proche donc c'est celui sur lequel on est allé mais il y a d'autres endroits du système solaire comme vous dites qui vous appellent c'est une invitation absolument irrésistible à aller prélever des choses c'est quoi c'est Titan et Europe il y en a même qui nous tentent de manière je dirais hontée Encelade par exemple qui est en train de lancer des molécules organiques dans l'espace c'est véritablement c'est une tentation c'est difficile de résister donc il y a plusieurs endroits dans le système solaire où on pense que la vie a pu émerger ou est émergente ou existe vraiment dans des formes qui peuvent être très différentes et dont on ne connait pas ce qui va nous amener à réfléchir à ce que plus tard mais bientôt dans ce que c'est que la vie pour vous oui je dirais que des lunes comme celle d'Europe par exemple ou Encelade c'est encore un modèle très proche du modèle terrestre on pense à l'hydrothermalisme de l'eau qui est chauffée à des océans souterrains par contre Titan c'est très différent Titan c'est un monde complètement différent où quand on regarde on a le sentiment de tout reconnaître il y a des montagnes il y a des rivières c'est la seule planète en dehors de la Terre qui a des mers qui a des rivages tout ressemble à ce qu'on connait pourtant rien n'est comme ce qu'on connait les rivières sont faites de méthane liquide et d'éthane liquide pareil pour les mers ce qu'il y a de plus de plus solide de plus dur sur Titan c'est la glace d'eau elle est tellement froide que c'est ce qui fabrique les montagnes là-bas quand Huygens la sonde de l'ESA a atterri sur Titan la première image que j'ai vue j'ai dit on a atterri sur un rivage il y avait des galets on voyait des galets tout à fait tout à fait émoussés sur le rivage et et ensuite il y a cet effort intellectuel de se dire mais les galets qu'on voit c'est pas fait avec du granit c'est pas fait avec n'importe quelle pierre qu'on pourrait avoir sur Terre c'est de la glace d'eau et ils ont été pris de la même manière par les mêmes processus sur des montagnes qui sont faites de glace d'eau ils ont été roulés dans des rivières de méthane et ils sont émoussés aujourd'hui parce qu'ils ont roulé dans ces torrents les dunes sur Titan elles sont faites de molécules organiques c'est pas du sable c'est des molécules organiques c'est un monde qui nous semble semblable au nôtre et pourtant rien n'est pareil et la chimie est complètement différente donc c'est le premier laboratoire naturel pour essayer de comprendre qu'une vie différente de la nôtre pourrait être du coup ça vous a amené on s'éloigne encore et maintenant vous avez quitté alors juste je précise à tout enfin je précise à tous nos auditeurs qu'en lisant votre livre du coup je me suis je suis un peu béotien évidemment je suis pas astrophysicien je me suis intéressé à la NASA et à ses photos tout ce que vous décrivez les photos dont vous parlez que ce soit celle de Wiggins ou celle de Spirit d'Opportunity de Curiosity de Perseverance sont disponibles sur les sites des grandes agences spatiales et j'invite tout le monde à aller les voir parce que la passion que vous exprimez on la vit même sans être scientifique du sujet on la vit en regardant toutes ces photos et toute cette aventure vous êtes maintenant la directrice du centre de recherche Carl Sagan de l'institut CETI alors pour la majorité d'entre nous le CETI c'est les grandes oreilles qui écoutent l'univers pour y déceler des formes de vie extraterrestres quand vous en prenez la direction de la recherche vous arrivez à une question qui est il faut absolument repenser ce qui avait été fait au CETI et repenser peut-être si on s'intéresse à ce qu'est la vie au-delà du système solaire il faut aussi s'intéresser à ce qu'est la vie et vous travaillez sur ce sujet de la vie moi je trouve d'une façon qui est je trouve un peu vertigineuse c'est-à-dire qu'on a une vision très étriquée de ce que peut être la vie très hétéro-centrée on va dire et vous en proposez une approche qui est beaucoup plus holistique qui s'étale dans le temps qui s'étale dans l'espace et qui donne des perspectives très intéressantes vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus parce que je trouve que c'est des horizons absolument incroyables il y a plusieurs choses d'abord pour commencer avec l'institut CETI c'est vrai que historiquement l'institut est connu pour la recherche de la vie extraterrestre mais quand il a été créé en 1984 c'était aussi en fonction de l'équation de Drake et l'équation de Drake c'est vraiment la première vision de ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrobiologie c'est-à-dire la recherche de la vie dans l'univers mais les paramètres que Franck liste dans son équation c'est véritablement chacun des chapitres de ce qu'est l'astrobiologie aujourd'hui combien il y a d'étoiles qui naissent dans notre galaxie par an combien parmi ces étoiles vont avoir un système planétaire qui va apparaître parmi ces systèmes planétaires combien il y a de planètes qui vont se trouver dans la zone habitable combien de planètes dans la zone habitable vont en fait développer la vie combien parmi cette vie va arriver à l'intelligence etc donc ça c'était l'équation de Drake il l'a formulée dans les années 60 donc il avait cette vision l'institut est fondé sur sur cette équation mais pendant une dizaine d'années il est resté véritablement focalisé sur la recherche de de civilisations extraterrestres technologiquement avancées dans les années 90 les coupures de budget de la NASA ont fait que l'institut s'est ouvert sur une vision un petit peu plus large et aujourd'hui cette vision plus large elle reflète complètement l'équation de Drake ça veut dire que dans les 100 chercheurs que j'ai au Carl Sagan Center il y a des biologistes il y a des astronomes il y a des planétologues il y a des neuroscientifiques qui s'intéressent aussi à la communication au langage avec les espèces intelligentes comme les dauphins les abeilles les primates sur terre et bien entendu c'est et ça nous permet d'approcher cette notion de la vie d'une manière beaucoup plus globale et c'est pas seulement une vision biologique c'est une vision qui nous permet de de recentrer la question de la vie sur sur l'origine il y a cette grande dichotomie c'est un reproche souvent que la religion fait à la science en disant on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien ça c'est la vision religieuse qui parle à la science quand on me dit ça j'ai souvent répondu en fait d'accord mais jusqu'à présent on ne m'a pas encore présenté les parentes de Dieu donc la science et la religion ont les mêmes problèmes et on a les mêmes questions et personnellement je ne pense pas que ce sont deux visions qui sont opposées je pense que la science essaye de comprendre l'univers en fonction de ce qu'elle peut mesurer tandis que la spiritualité la religion est une version de la spiritualité essaye d'exprimer ce qu'on ne peut pas mesurer donc c'est deux perspectives très complémentaires à mes yeux mais la vision de SETI de l'Institut SETI c'est pas véritablement de donner une définition à la vie parce que bien qu'on cherche la vie partout dans l'univers je dois rappeler à tout le monde qu'on n'a pas encore une définition de la vie sur Terre on ne peut pas définir la vie il y a des définitions et personnellement je ne crois pas qu'une seule définition de la vie soit nécessaire une définition de la vie c'est un outil scientifique pour essayer d'explorer certaines hypothèses ou certaines théories souvent je compare la vie à une carte postale à une carte postale à un paysage où vous auriez des montagnes des rivières des nuages mettez ce que vous voulez dans votre paysage et en fonction de ce que vous voulez décrire dans ce paysage vous décrivez une fraction de la vie mais ce que vous décrivez est exact si vous voulez décrire votre carte postale simplement par les nuages c'est toujours exact si vous voulez décrire en fonction des montagnes c'est exact si vous voulez le définir en fonction de plusieurs paramètres ou tous les paramètres c'est toujours exact mais c'est exact dans son propre contexte en fonction de ce que vous voulez y trouver donc je crois qu'il y a déjà cette question fondamentale on ne sait pas ce qu'est la vie mais malgré tout on est parti à sa recherche et je trouve que là ça décrit parfaitement l'esprit humain l'esprit d'exploration où on se dit qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses à nos questions mais que c'est le voyage lui-même ce n'est pas la destination qui compte mais c'est le voyage lui-même qu'on va faire pour aller vers cette destination qui va nous apporter des réponses au fur et à mesure qu'on avance pour ce qui est de la vie il n'y a encore pas si longtemps il y a des gens toujours qui aujourd'hui essayent de définir la vie en fonction de ce que la vie fait la vie elle se reproduit elle utilise de l'énergie elle échange de l'information tout ça c'est exact mais est-ce que ça nous dit quoi que ce soit sur la nature de la vie je ne crois pas que ça nous dit quoi que ce soit sur la nature de la vie ça nous dit quelque chose sur l'origine de la vie c'est pour ça que personnellement je pense que à l'heure actuelle l'astrobiologie s'occupe de la plomberie de la vie ce qu'elle fait mais pour la nature de la vie c'est ce que j'ai écrit dans l'article que j'ai publié dans le Scientific American où je dis qu'on est comme des gouttes d'eau qui essayent de comprendre notre place dans l'océan et on essaye de comprendre si on a des limites alors qu'en fait la goutte d'eau elle n'a probablement pas de limites elle change de forme en fonction des changements de l'océan et de ce qui se passe dans l'océan et je crois que nos positions c'est la même c'est celle de l'observateur et de l'expérience c'est pour ça que c'est tellement difficile pour nous d'essayer de comprendre ce qu'est la vie comment la rechercher comment la trouver et ce qui devient passionnant aujourd'hui quand vous parliez d'approche holistique c'est que la physique quantique qui s'intéresse véritablement à l'infiniment petit et essayer de comprendre ce qui se passe dans l'univers à l'infiniment petit la biologie et la neurosciences sont en train de nous donner des perspectives complètement complètement différentes qui à mon avis vont déclencher une révolution scientifique c'est la prochaine révolution scientifique les plus grands progrès dans la notion de ce que la vie peut être dans l'univers ou même ce que la nature de l'univers et de la vie peuvent être ne sont pas apparues en astrobiologie ces 15 dernières années elles sont apparues en physique quantique en neurosciences et en biologie en physique quantique parce qu'il y a beaucoup de physiciens désormais qui s'associent avec des biologistes et des neuroscientifiques pour essayer de comprendre la nature de la vie et quand vous revenez à l'origine de tout à l'origine de l'univers tout est énergie et information et en fait l'énergie devient information seulement quand vous avez un observateur ça c'est aussi la beauté de la physique quantique c'est quelque chose qui est absolument absolument phénoménal ça nous entraîne dans des dans des je ne dirais pas des abysses parce qu'au contraire ça nous étend dans l'univers donc il y a ces progrès-là en physique quantique et si vous ramenez tout au début du Big Bang la vie ce qu'on considère la vie comme le non-vivant sont faits des mêmes molécules c'est fait des mêmes molécules exactement de même assemblage la seule chose qui change c'est la complexité c'est la complexité et la quantité d'informations qui est gérée et c'est là où on peut se dire que notre capacité à reconnaître le vivant du non-vivant c'est simplement notre capacité intellectuelle à le reconnaître ça démontre notre propre limitation et leur théorie va dans le sens de nous dire qu'en fait l'univers entier est vivant si on veut avoir une vision globale des choses l'univers en entier est vivant mais on reconnaît de vivant que ce que notre capacité intellectuelle est capable de reconnaître comme vivant et là intervient une autre chose qui est la neuroscience qui aujourd'hui est en train de revoir complètement la notion de conscience et la notion de réalité etc qui d'abord commence par nous dire que bien qu'on soit dans un univers à trois dimensions notre cerveau fonctionne comme un outil à onze dimensions un outil quantique à onze dimensions déjà bon courage avec cette notion là je ne suis pas sûre que j'ai moi-même compris exactement tout ce que ça peut produire mais aussi la question qu'ils ont abordée qui est complètement pertinente à la question de la vie et de l'univers c'est de nous dire que en fait la réalité du monde qui nous entoure elle est conçue à l'intérieur de notre cerveau simplement pour essayer d'appréhender ce qui se passe autour de nous et que notre vision de la réalité elle est limitée par notre capacité à la concevoir et ça c'est fondamental parce que la science comme le reste mais la science en particulier mesure l'univers mesurable et si ce qu'on mesure est une création de notre propre cerveau c'est là où la science commence à dériver véritablement vers ce que nous disions tout à fait au début de cet entretien entre l'épistémologie la métaphysique la spiritualité et la science et à mon avis c'est la très grande révolution qui s'affiche à l'horizon et dans pas longtemps dans pas longtemps c'est cette grande unification de visions plus spirituelles et scientifiques où on se rend compte que ce qu'on appelle spiritualité est en fait peut-être qu'une vision quantique de l'univers ou l'inversement ou l'inverse je ne veux pas faire de jaloux je ne veux pas avoir une vision scientifique personnellement je pousse de manière complètement parallèle les deux choses elles ne sont même pas parallèles c'est fusionné en moi j'ai absolument aucune difficulté à passer de l'un à l'autre je ne suis pas quelqu'un qui est religieux mais je suis quelqu'un de fondamentalement spirituel et je n'ai aucune difficulté à aborder l'univers de cette manière là et aussi quelqu'un de fondamentalement curieux je ne vais pas m'arrêter à essayer de creuser une question parce qu'on me dit vous touchez d'un seul coup à la spiritualité attention etc bon bah oui d'accord peut-être on verra bien alors sur ce on verra bien on arrive au bout de notre échange des 45 minutes qu'on s'était donné on aurait pu continuer beaucoup sur plein d'autres sujets mais avant de se quitter j'aimerais vous poser une dernière question qui fait écho à la première quels sont les rêves d'enfant qui vous restent à réaliser parce que vous avez quand même fait beaucoup de choses par rapport à vos rêves d'enfant mais est-ce qu'il y en a encore que vous aimeriez concrétiser ? oh absolument absolument comme je dis c'est la curiosité qui me pousse et au fur et à mesure qu'on explore c'est ce que je disais c'est pas la destination qui compte je sais pas où elle est ma destination demain dans 10 ans dans 20 ans j'en ai pas la moindre idée mais ce que je sais c'est que au fur et à mesure que j'avance je fais des découvertes qui sont pas forcément nécessairement des découvertes scientifiques mais des choses qui m'intéressent et qui me passionnent et certainement j'ai j'ai beaucoup encore de comme je dis à mes amis on dit aux Etats-Unis the best is yet to come je veux dire que le meilleur est encore à venir en ce qui me concerne je je m'attends à être surprise et je m'attends encore à beaucoup de bonnes choses je crois que mon rêve d'enfant c'est c'est de déployer ma curiosité aussi longtemps que je le pourrais Nathalie Cabrol merci infiniment puisque l'infini c'est l'échelle à laquelle vous travaillez je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions du Seuil Voyage aux frontières de la vie que vous trouverez évidemment à la librairie Mola ou sur Mola.com Nathalie Cabrol merci beaucoup je vous remercie au revoir